Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, j'ai des personnes qui sont un peu en train de chercher des solutions pour sortir de la peine, pour sortir du chagrin, pour sortir des pleurs. Alors, on est fatigué d'être dans ces énergies, on est fatigué de tout le temps faire des efforts, essayer d'avancer, essayer de mettre des choses en place pour qu'on puisse retrouver notre liberté pour certains. C'est comme des personnes qui sont un peu en train de se replier sur elles. On est un peu dans l'ombre, on est en train de se cacher, on est en train de fuir, j'ai envie de dire, peut-être la lumière, le regard des autres. Il y a quelque chose qui nous fait de la peine. Ouais, j'ai pas mal de situations pour certains où on a l'impression qu'on fait preuve de calme, que tout va bien, que je suis vraiment à ma place, que je fais réellement ce que j'ai envie de faire, que tout va bien dans ma vie de manière générale, mais au fond, c'est pas ça. J'ai comme des personnes qui essaient de se persuader d'aller bien, d'aller mieux. Mais au fond, j'ai des personnes qui sont complètement cassées. Quand quelqu'un essaie de prendre de nos nouvelles, ben, ça va. À chaque fois qu'on essaie de creuser de notre côté, ça va quand même. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où tellement on a eu l'habitude de dire que ça va, on est en train de se persuader qu'on va bien. On est vraiment en train de se persuader que tout va bien aussi pour moi, que je suis dans le contrôle, que je maîtrise les choses, que je suis en train de me relever, que j'ai changé, que ma vie a changé. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on peut même pas répondre à cette question nous-mêmes. Est-ce que réellement je vais bien ? Est-ce que réellement je suis à ma place ? Est-ce que réellement je suis en train de vivre de bonnes situations ? Est-ce que je suis réellement entourée de bonnes personnes ? On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on ne saurait même pas nous-mêmes répondre à cette question. C'est même pas ce qu'on a envie de faire. J'ai pas mal de situations pour certains où on fait le choix de rester calme, on fait le choix, de toutes les façons, on a fait le choix de faire comme si de rien n'était, de continuer, j'ai envie de dire, à montrer une très belle image de nous, à montrer un peu à tout le monde qu'on va bien. Mais j'ai vraiment des personnes qui, peut-être on est dans le déni pour certains, mais pour d'autres on n'est pas dans le déni. C'est que peut-être que je ne trouve pas de solution pour que je puisse me sentir mieux, peut-être que j'ai personne à qui parler, j'ai personne avec qui échanger. Donc du coup, ben, ben je vais bien. Voilà. Et je garde tout à l'intérieur, je n'ose pas laisser sortir. Ouais, j'ai personne à ces mâles, là. Ouais. Là, j'ai une femme, mais ça peut être un homme. J'ai comme quelqu'un qui est en train de tout enfouir à l'intérieur. Vous voyez, il y a comme ce truc où je laisse tout à l'intérieur de moi. Je préfère ne rien laisser paraître. Je préfère, j'ai envie de dire, ne même pas aller chercher, ne même pas regarder à l'intérieur si je vais bien ou pas. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a comme l'impression que vous n'osez pas parler, que vous n'osez pas dire les choses, que vous n'osez même pas vous rapprocher peut-être de votre entourage, de vos amis ou bien même de nouvelles personnes. Parce que, limite, si les personnes savaient réellement ce qu'il y avait, derrière peut-être mon sourire, derrière mon visage, derrière, j'ai envie de dire, peut-être ma joie de vivre pour certains. Je pense que les personnes autour vous auraient vu de manière différente. J'ai comme l'impression qu'on a comme une vision de vous, que les personnes vous voient comme quelqu'un, j'ai envie de dire, peut-être de très fort, de très fort. Mais au final, on est quelqu'un de complètement cassé à l'intérieur. D'ailleurs, on est vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, où peut-être, oui, on est entouré de plein de personnes. Mais au fond, ce n'est pas ça. Au fond, on n'est pas bien. Que ce soit au niveau du travail, avec les personnes de notre famille, les amis, au niveau sentimental, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a vu comme sa vie basculer du jour au lendemain. Il y a comme quelque chose qui fait qu'on était quelqu'un de bien debout, qu'on était quelqu'un, j'ai envie de dire, de très stable, avec la tête sur les épaules. Quelqu'un avec énormément d'ambition, avec énormément d'envie. Et puis, il y a quelque chose qui est venu nous casser, qui est venu nous, comme, retirer cette force, retirer cette motivation. Et puis, je ne suis plus dans les mêmes énergies, mais je suis comme obligée de montrer aux personnes autour de moi que je suis quand même bien. Je suis comme obligée de montrer au travail que je suis quand même bien. Dans toute ma vie, c'est comme si je suis en train de jouer à la comédie parce que c'est réellement ce qu'on attend de moi. C'est réellement ce que ces personnes-là, j'ai envie de dire, cherchent à voir chez moi. Ou peut-être quand j'essaie de parler, j'essaie de dire les choses, j'essaie un peu de peut-être même essayer de raconter une part de mon histoire. J'ai l'impression qu'on vous balaie. J'ai l'impression qu'on ne vous comprend pas ou qu'on ne peut pas croire que toi tu vis ce genre de situation. que je ne peux pas te voir ou je ne t'imagine même pas vivre quelque chose, j'ai envie de dire, de très compliqué. On a comme l'impression que vous êtes en train de vous traîner un fardeau. Comme l'impression que c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. C'est quelque chose que je suis en train de me traîner depuis longtemps. Mais depuis très longtemps, j'ai l'impression que je vais vaciller. J'ai l'impression que si je parle trop, je vais peut-être passer pour quelqu'un de faible. Je vais peut-être passer pour quelqu'un, j'ai envie de dire, de pas sensé ou quelqu'un d'un peu hypocrite. On a l'impression que vous ne pouvez pas parler de vos problèmes, que vous ne pouvez pas parler non plus de ce qui vous tracasse. On est comme replié sur nous-mêmes. On n'a de contact avec personne. Peut-être qu'on s'isole. On part habiter loin. Pour certains, peut-être qu'on est à la campagne. Pour certains, peut-être qu'on a envie de partir, d'aller à la campagne. C'est comme si on a envie de fuir. J'ai remarqué que toutes les personnes qui m'entouraient ne sont pas réellement là pour m'écouter. J'ai l'impression que les personnes qui m'entourent ne voient pas réellement. Peut-être que je suis en détresse. Donc du coup, peut-être que j'ai envie de fuir. À chaque fois que je me sens en difficulté, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie de manière générale, je fuis. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans la fuite. Je n'ai pas forcément envie d'affronter le regard des autres. Je n'ai pas forcément envie d'affronter, j'ai envie de dire, les personnes qui m'entourent. Tu vois, peut-être que je n'ai même pas envie de m'affronter moi-même. Vous voyez, j'ai comme quelqu'un qui est en train de vivre parce que je suis là et que je suis obligée de vivre. Je vais travailler parce que je suis obligée de travailler. Je vais passer du temps avec mes amis ou avec les membres de ma famille, avec la personne avec qui je suis en couple. Parce que ça, je suis obligée de le faire. Vous voyez, mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui... En gros, il n'y a rien qui me fait plaisir. Il n'y a rien qui me met en joie. Il n'y a rien qui me met dans de bonnes énergies. J'ai comme des personnes qui sont comme en train de chercher en ce moment, comme une manière de retrouver leur joie, leur bonne humeur. On a envie d'être dans de meilleures énergies. Mais pour le moment, on n'ose pas faire le pas. On n'ose pas demander. On n'ose pas tout sortir. On n'ose pas tout exposer. Donc, on peut s'enfermer dans de nouvelles activités. On peut s'enfermer aussi peut-être dans des vacances à répétition. J'ai pas mal de situations pour certains où on a comme l'impression que vous allez communiquer avec quelqu'un. Quelqu'un qui pourra vous guider. Quelqu'un pour moi qui paraît assez fort ou assez forte. Vous voyez, on a quelqu'un de bien debout. Quelqu'un pour moi qui aura la capacité de vous écouter. Quelqu'un pour moi qui aura la capacité de vous guider ou de vous aider à changer de vie, à partir dans une autre direction. Mais j'ai comme l'impression que cette personne, même si vous savez qu'elle est apte à vous aider, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être un ami aussi. Mais on a l'impression que vous tardez à demander de l'aide à cette personne. Je tarde à peut-être te sortir les choses réellement comme elles sont. Comme s'il nous manquait un peu de courage, qu'on ne savait pas si cette personne serait réellement là pour nous écouter. Ou pas du tout. En tout cas, j'ai quand même quelqu'un qui va prendre son temps. Je vais prendre mon temps, je vais t'écouter. Je vais prendre mon temps d'analyser ta situation. Je vais prendre mon temps de regarder ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place pour toi. On a comme l'impression que vous savez au fond que cette personne, elle peut, je suis sûre, elle peut, mais je n'y vais pas forcément. On parle vraiment pour moi de quelque chose que vous allez faire, j'ai envie de dire, petit à petit. Ouais. J'ai comme l'impression que... On a comme envie de se transformer, vous voyez. J'ai envie de me transformer au niveau sentimental. J'ai envie de voir ma vie changer. J'ai envie peut-être de me retrouver en couple, d'être bien avec quelqu'un, mais pour ça, peut-être que je sais que j'ai peut-être des choses à changer. Peut-être que je dois aussi refuser ou ne plus accepter certaines choses. Là, j'ai des signes d'eau. Mais on n'arrive pas à se transformer seul, vous voyez. C'est comme si on a besoin de quelqu'un qui nous donne la main pour qu'on puisse avancer. Et pour certains, c'est comme si une fois qu'on allait échanger, discuter avec cette personne, Ouais. C'est comme un cadeau parce que ça nous permet de lâcher prise, mais on aura vraiment quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, vous voyez. Tu me dis, je me mets à réfléchir, je regarde ce que je peux mettre en place pour toi. On a vraiment quelqu'un qui peut vous aider à y aller par étapes pour quitter comme un état d'esprit, pour quitter peut-être un lieu de vie, pour quitter quelqu'un. On a besoin de quitter certaines choses. On a besoin de sortir de cette tristesse-là, de cette peine, de ce truc qui est en train de nous enfermer, de nous bouffer petit à petit. Et pour certains, même si pour le moment vous êtes dans l'hésitation, même si pour le moment je n'ose pas réellement peut-être en parler, peut-être que je n'ai pas envie de déranger non plus, mais on voit que vous allez quand même le faire. Et cette personne, elle va vous aider à quitter tout ça, vous voyez. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un au travail. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider à partir vers plus de positif, vous voyez. On voit que ça va nous permettre de nous élever, ça va nous permettre en tout cas de reprendre notre liberté, de pouvoir nous libérer aussi de tout ce qu'on a à l'intérieur parce que j'ai l'impression que c'est assez lourd. On va prendre sur nous. Ouais, je vais réellement prendre sur moi parce que je ne peux plus rester comme ça, parce que je réalise que ça fait trop longtemps que je suis dans ça, ça fait trop longtemps que je suis coincée, ça fait trop longtemps peut-être que j'ai cette idée d'avancer, d'évoluer, de me dire, bon allez, vas-y, je vais chercher de l'aide, mais je ne le fais pas forcément. Et là, on vous voit la période du printemps, pour certains, faire des choses. Tu sais, j'ai trop repoussé, je me suis trop dit qu'il faut que j'aille demander de l'aide sans oser réellement le faire, mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui... On va t'aider, ne t'inquiète pas. On va t'aider. Fais le pas. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.